C'est quoi pour toi être mauricien ? Est-ce que c'est simplement parler le créole ? Peut-être. Tu penses que c'est ta langue natale et en même temps les langues, tu les apprends. Tu vas à l'école, tu apprends l'anglais et le français. Tu n'apprends pas le créole. Est-ce que c'est ça ? Simplement parler créole. La langue nationale, c'est pas le créole. Notre langue officielle, c'est l'anglais. Notre langue natale, c'est le créole. Quand le berceau du créole mauricien, c'est à Maurice. Être mauricien, est-ce que ça se résume à ce que tu manges ? Je ne sais pas. C'est vrai, les dalles pourries, c'est la spécialité mauricienne, le plat référence. Mais je ne crois pas vraiment qu'on l'ait inventé. Il n'y a pas de problème si on aime ça beaucoup. Tu aimes ce que tu aimes ? Par exemple, je n'aime pas vraiment les dalles pourries. Je fais plus un phare à terre. Est-ce que je ne suis pas mauricien ? Parce que j'ai une divergence sur ce que je mange. Ce n'est pas que ça être mauricien. Ou est-ce que j'ai le temps ? C'est faire des choses exactement comme tous les autres mauriciens. Mais aucun mauricien ne fait tout exactement comme un autre mauricien. Je n'ai pas encore rencontré deux mauriciens identiques, que ce soit en apparence ou en comportement. On ne se ressemble pas tant que ça tous. Mais en même temps, on se ressemble tous. On ne se ressemble pas. Mais tu me montrerais la photo au hasard d'un mauricien à l'étranger. Je te dirais que c'est un mauricien. Je ne sais pas pourquoi. On se reconnaît comme ça. On n'a pas besoin de se ressembler, mais on se reconnaît. Personne n'a les mêmes traits. Personne n'a les mêmes habitudes. Ne serions pas originaux. Pour moi, être mauricien, c'est ressembler à personne. Et ressembler à tout le monde. C'était l'interview de Mathieu McConaughey, qui était venu faire un film à Maurice il y a pas trop longtemps. Et qu'il avait dit aux Etats-Unis, en pointant vers la foule, que tu vas à Maurice. Tu pourrais croire que toi, tu es mauricien. Toi, tu es mauricien. Toi, tu es mauricien. Que tout le monde est mauricien. C'est vrai. Pour moi, Maurice, c'est ça. C'est un grand mélange de tellement de cultures. La culture européenne, asiatique, africaine. Nous sommes tellement de choses. Il n'y a pas deux mauriciens identiques. Et je pense que c'est la plus belle qualité de ceux qui viennent de notre île. Tous uniques, d'une certaine façon. Je n'ai jamais été très patriote. Jusqu'à plus récemment en voyant ce qui se passe dans mon pays. Quand j'étais plus petit, c'était plus difficile pour moi de me dire que j'aime mon pays et que je suis fier de ce qu'est mon pays. Parce que quand je vois ce que font certaines personnes à ton pays, tu te dis que... Mais le truc, c'est que voilà, je viens de le dire. Ce que certaines personnes font à ton pays. Ton pays n'est pas que ça. Ce n'est pas que ce que font certaines personnes qui veulent tout pour eux ou tout dans leur intérêt et sous leurs proches. Ce ne sont pas que des profiteurs de ton pays. Parce que tu es dans ton pays. Et tu dois essayer d'être meilleur pour ton pays. Pour moi, c'était compliqué quand j'étais plus petit de tellement m'associer avec ça. Parce qu'à la télé, tu avais cette belle mariage des Etats-Unis, de la France, des Angleterre et de tous les autres pays. Et ensuite, quand je regardais notre télé, c'était vraiment différent. Maurice en compte tellement à prendre. On n'a même pas de télévision privée. On n'a pas totalement à la biette et de la presse. Tu n'as pas vraiment le droit de te dire. Sauf si tu es bien placé. Mais ce ne sont pas de bonnes raisons pour moi de ne pas me sentir mauricien totalement. Quand Maurice s'est tellement plus que ces personnes-là. Ce n'est pas que pour l'écrire. Ce n'est pas que manger des balles pour rire. Mais en même temps, tu serais à l'étranger, tu mangerais des balles pour rire. Tu as donné un petit côté de la maison et toujours avec toi. C'est tout ça. C'est être un mélange de tellement de choses. Avoir la possibilité d'apprendre de tellement de cultures rondes. On peut apprendre tellement de la culture indienne, de la culture africaine, même de la culture musulmane arabe. On peut. Parce que ce sont nos voisins. Parce que ce sont nos mosquées, nos temples, nos églises, au coin de la rue. Même nos pagodes. C'est ça. C'est ça que moi aussi. Pour moi. C'est plus de choses. Que se dire. Ouais, t'es cause créole, t'es mauricien. Non. C'est une langue. Ça s'apprend. T'es mauricien, t'es mauricien. Non. C'est un plat. J'ai envie, tu manges. J'ai pas envie, tu manges pas. Mais ce n'est pas en même temps en allant pour te dire. Ouais, mauricien qui... qui t'es mauricien. T'es bête de te dire que tu veux quelque chose. C'est pas mieux de le montrer. Et je ne veux pas te dire de le montrer en... En allant emmener ton set carribe en tout. Notre pays en contrigent. Je suis vraiment content de voir qu'on sera indépendant. Beaucoup de gens d'eux, je sais, auraient préféré qu'on appartienne toujours aux Anglais. Quand j'étais plus petit, genre où j'étais dans un état d'esprit. Waouh ! Le livre, c'était à l'Inde, beaucoup ! Ouais, mais grâce à notre indépendance, on a la liberté. L'indépendance, c'est ça. C'est la liberté. Quelque chose pour laquelle on devrait se battre tous les jours. Et le combat ne s'arrête rien. Parce que dès que quelqu'un voit quelque chose de bien avec quelqu'un d'autre, l'envie apparaît. C'est beaucoup de choses à te nourrir. Ce n'est pas une simple petite chose. Bon, oui, ça va encore beaucoup apprendre. On doit apprendre nous aussi. On a qu'à le faire ensemble. P.S. La seule raison pour laquelle je ne participe pas aux célébrations lundi, c'est parce que je n'ai presque plus de voix. Sinon, vous savez que j'aurais été là-bas. Je suis l'Astora. Tu ne peux pas être là-bas à la fin. Tu veux être... Tu veux être...